On peut être porteur sain du coronavirus, d'ailleurs porteur sain c'est un peu contradictoire parce que quand on est porteur on n'est pas sain, on est sain dans le sens où on n'est pas malade, on n'a pas de symptômes, on ne sait pas qu'on est porteur de ce virus, mais il est probable, alors les chiffres varient selon les études, mais il est probable que quasiment un patient sur deux pourrait être porteur sain, c'est-à-dire il n'aurait pas de symptômes, on a le portage et on peut le transmettre par les gouttelettes de salive, d'où l'intérêt de prendre ces mesures de confinement et de distance physique parce que même des gens qui ne sont pas malades malheureusement pourraient transmettre. Et on sait que c'est un virus qui est très contagieux et qui va transmettre beaucoup, plusieurs personnes, parfois même des contaminations de dizaines de personnes pour des gens qui sont ce qu'on appelle des super contaminateurs. Pourquoi ces personnes vont transmettre à plus de personnes que d'autres, on ne le sait pas. Ce qui est clair c'est que le virus est très contagieux et que le fait qu'on soit porteur sain, c'est-à-dire ne pas avoir de symptômes, donc on ne prend pas de précaution, c'est ça qui a diffusé le virus. Sous-titrage Société Radio-Canada